hello hello on se retrouve aujourd'hui parce que je veux vous présenter des petites bricoles que j'ai fait une petite bricole en l'occurrence vous vous souvenez pour le pic aiguille je vous avais proposé donc du coup la petite pendouillette à mettre dessus donc que j'ai laissé sur celui pour lequel je l'avais créé parce que je trouve qu'il va bien sur celui ci et donc nous avons fait ensemble du coup celui là de pic aiguille donc les tutos vous les retrouvez sur la chaîne il n'y a pas de souci par contre du coup la pampie vu que je l'ai mis sur le premier je voulais mettre autre chose pour le terminer et j'ai fait une présentation que je vous fais j'ai fait ces petites bricoles voilà c'est tout simple c'est des petits médaillons donc je vous les présente vite fait et nous allons faire ce sera le prochain tuto voilà donc je vais juste attraper un papier pour vous faire voir correctement ce que ça donne on va les mettre c'est une chute de papier je voulais mettre correctement donc je les ai fait dans plusieurs coloris parce que forcément j'ai fait des essais et je vais vous les faire voir de plus près donc voilà ce que ça donne donc c'est ce que nous allons réaliser dans la prochaine vidéo je vous donne d'ores et déjà le matériel il vous faut de la pâte auto durcissante à l'air libre c'est mieux ça va plus vite c'est plus pratique les petits tampons donc là en l'occurrence j'ai utilisé les petits tampons ronds d'action créate et made with love je sais pas si je vais réussir à les attraper ce que c'est un petit peu le bazar ouais je les ai donc pour ma part ce sont ces deux là que j'ai utilisé voilà ça c'est les tampons d'action c'est les petits ronds de la peinture de la wax pour celles qui le souhaitent un rouleau à pâtisserie et une plaque qui n'accroche pas trop sur laquelle vous pourrez faire reposer votre pâte le temps qu'elle durcisse voilà je voulais refaire voir et ça fera l'objet d'un prochain tuto je vous souhaite à toutes une bonne journée et on se retrouve très bientôt donc pour la mise en oeuvre de tout ça